hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos n'oubliez pas que vous pouvez devenir membre pour ne pas attendre la publication des vidéos et les avoir au fur et à mesure qu'elles sont poussées directement sur youtube alors ce que je vous propose aujourd'hui c'est de découvrir avec 5 bit l'utilisation du module on avait passé très rapidement sur le module engine cette fois ci on va s'intéresser au module postgrès donc on va le faire on va le faire assez rapidement donc première chose on va installer postgrès à pt installe postgrès ql voilà toc ok donc postgrès va être installé donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va nous ce qu'on souhaite dans les logs postgrès on va activer le module postgrès pour récupérer les logs postgrès mais les logs détaillés pour avoir les requêtes postgrès dans notre élastique search quoi est utilisable requêtable via notre kibana donc pour faire ça on va les modifier le tc postgrès main postgrès point conf donc je vous invite à aller voir la playlist dédiée à postgrès ql vous retrouverez tous ces éléments là sans souci et on se rend dans la partie logging et dans la partie logique si on descend tout le taux qui est passé on a le niveau de log qui doit être sinon à faire une recherche plus précise qui doit être pas loin voilà donc là on peut configurer le niveau de log le log statement donc là par défaut il est à non c'est à dire qu'on log aucune requête strictement aucune requête de postgrès donc il ya différents niveaux le niveau ddl ddl qui lui simplement les requêtes de base de données quoi de deux noms de création de base création de table etc les données de modification donc les insertions etc et puis l'intégralité et ça c'est valable y compris sur l'étape système nous ce qu'on veut faire c'est utiliser le hall qui va nous permettre d'avoir vraiment beaucoup de log quoi beaucoup de l'homme en tout cas les logs les plus quoi on va pas avoir besoin de faire grand chose pour avoir du log de requêtes sql donc on va faire un système ctl d'arrestart sql a ensuite donc il nous faut installer five bits je l'avais désinstaller donc dpkg-i five bits quelque chose voilà toc donc là super et ensuite donc du coup on va s'intéresser à faire notre donc ça je voulais remis dans le dans la description ensuite on va aller s'occuper de pour faire notre configuration de notre file vite donc première chose on va éditer donc ce que je mine quoi cela je tc faille vite module et dans les modules on a le module postgrès vous voyez que par défaut donc là il est disable le module et on va aller checker sa conf dans sa conf on a quoi ici on a le voir passe donc c'est l'endroit où situe les logs de postgrès que va aller scraper récupérer faille vite donc ici on va aller indiquer notre notre pardon le chemin de log donc va va sql donc la étoile point log et si on a dû le gros tête on peut rajouter le étoile derrière et on enregistre donc là ça c'est une première chose deuxième chose on va éditer la conf de faille vite lui-même donc dans faille vite ici donc la partie log ici on s'en fiche un petit peu de façon à l'est renéble la false ici donc toute cette partie là on s'en fiche ça ne concerne pas ce qu'il nous faut c'est bien que la partie module existe bien ici pas ça c'est bon ensuite on va aller indiquer donc on a la partie kibana la partie kibana voilà donc ici on cette notre serveur kibana vous allez voir que ça va être très pratique et ici donc notre serveur kibana il est sur le 192.168.20.102 ok et voilà donc donc on n'utilise pas l'ox tâche en balance qu'on envoie directement deux failles bits vers la stick search on n'a pas besoin sachant qu'on passe en plus par un module c'est c'est vraiment fait pour pratiquer de cette manière là donc là on a notre faille vite notre faille vite qu'on va faire donc si vous vous souvenez bien ici vous voyez qu'on a un point disable sur notre fichier si je fais un faille vite modules le nable de poste gré sql toc voilà donc là qu'est ce qui se passe c'est que le fichier qui est là n'existe plus avec l'extension disable donc il est passé en mode enable n'est ce pas donc ça c'est parfait est-ce que j'oublie des choses non on n'a plus qu'à lancer notre faille vite donc système cdl restart file bit et ici on va aller faire un petit coup de status ça a l'air de tourner en parallèle ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un faille vite set up donc le faille vite set up lui va intervenir sur la configuration de notre kibana pour faire en sorte que les dashboards de kibana soit installé et surtout que les index soit installé donc ici si je me rends assez vite dans la partie management dans la partie index pattern j'ai peut-être arrivé trop tard vous voyez qu'il a déjà il a rajouté j'avais pas j'avais que metric bit jusque là et là il a rajouté un pattern file bit étoile c'est lui même qu'il a rajouté puisque du coup grâce à la commande set up ici il a et s'est occupé la configuration des index et de leur pattern donc là ici on retrouve ici aussi la configuration donc ce qu'on va faire on attendre qu'on récupère la main et les dashboards ça peut aller plus ou moins vite si on l'a déjà fait tourner ou pas généralement il charge les dashboards qui correspondent et configure pour utiliser ce qui est nécessaire donc par rapport notamment aux modules que vous utilisez donc on voit qu'on a très peu de maîtrise quoi très peu d'éléments de notre vite on a 22 cas voilà donc là il vient de finir donc il nous dit un petit peu ce qu'il a fait il ya aussi la patte la partie machine learning donc il a l'eau des les dashboards etc donc nous on va se connecter à postgrès il faut devenir user postgrès dsql je vais faire un client d'un tabac vous avez qui toc voilà donc là j'ai créé une requête sql on va donc cette requête sql si je ressens ici de postgrès sql toc si je vais à la fin ici j'ai retrouvé du coup ma requête de création voilà ici qu'elle date à base de ce qui vous voyez qu'on loge vraiment tout y compris les requêtes d'ordre système donc c'est là c'est pour ça on est en hall le hall c'est quand même de trop un jour commande vraiment pas de le faire le mieux c'est ddl qui est déjà pas mal mode c'est encore beaucoup trop et au le sait vraiment énormément donc ici on se rend dans notre kibana du coup on a l'index qui a déjà été créé du coup quoi le paterne pardon d'index qui a déjà été créé sur la base de failles bits étoiles et si vous vous rendez ici à gauche donc si on est temps vous avez une partie log si vous cliquez sur log automatiquement il va aller chercher devant les failles bits étoiles quelques temps plaît bien connu et là on va retrouver voyez ben voilà nos loges postgrès donc on peut de nouveau filtrer si vous allez sur settings ici vous voyez qu'ici donc il a été matché les index de type faille bit étoile et qui bannent à simple data log on n'a pas qu'ils bannent à simple data log mais on a faille bit étoile et du coup bah voilà on a nos notre dernière requête qui est ici vous la voyez et derrière du coup si on veut filtrer on peut appliquer des filtres dessus là en l'occurrence on peut pas beaucoup filtrer pour simplement avoir cette requête ci voilà après on peut étendre pour avoir le détail plutôt en mode colonne du contenu et retrouve bien voilà cette partie si crête d'attabas zaf qui après vous pouvez toujours aller ici dans le discover sélectionné ensuite le paterne à gauche comme on l'a fait jusqu'ici le paterne fait vite et là on retrouve nos loges un petit peu habituel alors j'avais j'avais d'autres loges qui étaient présents et donc si vous regardez dans le détail hop on va retrouver ici le statement donc la requête qui a été passé ici vous avez tout le détail au dessus la machine source l'endroit dont sont situés les logs quelle est la date à base qui a été visée donc là moi je suis sur la date à base postgres mais si je crée une autre date à base que je me connecter dessus et je crée à une table je pourrais la retrouver également quel user a passé la requête moi c'est le user postgres parce que voilà j'ai rien fait de très très compliqué j'étais vraiment au strict minimum le module qui est utilisé postgresql voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus vous abonner ce n'est pas déjà fait à mettre des commentaires et je vous dis à très bientôt sur zaf qui